bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission zéro déchet alors aujourd'hui on va pas forcément réaliser un tuto zéro déchet mais on va se rendre à l'extérieur dans notre jardin on est nombreux actuellement à profiter de cette période de confinement pour faire des travaux de jardinage et peut-être même créer son propre potager comme moi j'ai décidé de réaliser cette année donc pour ceux qui n'ont pas forcément de composteur et qui ne peuvent pas en avoir actuellement on va parler d'un d'une astuce qui s'appelle le compostage de surface donc cette astuce va permettre à votre carré potager de s'enrichir naturellement et de trouver aussi une solution pour évacuer donc les biodéchets que ce soit au niveau des déchets végétaux mais aussi des déchets de cuisine donc on va tout de suite voir ensemble les étapes de réalisation première étape avant de débuter le compostage de surface il faut définir une zone donc un emplacement à votre potager donc vous pouvez soit matérialiser avec des planches de bois de récupération par exemple ou alors tout simplement en délimitant un espace dans votre jardin deuxième étape donc si vous êtes dans le même cas de figure que moi c'est la première fois que vous réalisez un potager on va devoir travailler la terre donc d'abord il faut la décompacter à l'aide d'une bêche vous la retournez tout simplement et vous en profitez pour y incorporer des déchets de jardins donc déchets végétaux des tombes de pelouse des petits branchages donc vous avez tout ça coupé en petits morceaux et l'incorporer directement à la terre en mélangeant troisième étape il ne vous reste plus qu'à disposer sur la surface de votre futur potager l'ensemble de vos bio déchets donc déchets de végétaux et déchets de cuisine en petits morceaux et faites attention surtout de bien respecter les règles de compostage ne mettez uniquement des déchets qui peuvent être compostés cette astuce va vous permettre d'avoir un sol très riche et enrichi on va dire aussi de manière très naturelle sans forcément y ajouter d'engrais de plus ça va permettre aussi d'avoir de effectuer de moins de travail puisque vous pouvez directement disposer à la surface de votre potager l'ensemble des déchets qui sont présents donc les mauvaises herbes ou alors peut-être par la suite une fois que votre potagerie sera en cours les feuilles tout ce qui va pas pouvoir être consommé donc vous pouvez directement le remettre à la surface de votre sol dernière astuce donc c'est vrai que les déchets de cuisine sont pas forcément esthétiques surtout en décomposition donc on vous recommande fortement c'est de réaliser un paillis que vous allez disposer directement sur la surface au dessus des bio déchets donc pour réaliser un paillis naturel vous pouvez garder des tombes de pelouse les laisser sécher quelques jours et ensuite est disposé directement sur la surface de votre potager ce qui va permettre de cacher ces bio déchets et surtout garder l'humidité qui est nécessaire à la réalisation de votre potager on ne remont pas chaque fois Natal sur l' peeled et donc on va bien